C'est depuis le 12 août la seule activité aquatique permise sur les 25 hectares du lac. La dernière analyse d'eau commandée par l'agence de santé n'a pas laissé le choix. Pas de baignade aujourd'hui ? Non, 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 il y a des bactéries en plus, c'est interdit de baignade. Donc non, nous allons profiter du soleil. C'était déjà arrivé ici en 2014 et là encore une histoire d'eau trop chaude qui favorise le développement des cyanobactéries. Elles sont toxiques, invisibles à l'œil nu, tout le contraire des touristes. Ah, on a des belles baisses de fréquentation, jusqu'à 80%. Il n'a pas fait si chaud que ça la semaine dernière ? Oui, mais il avait fait très chaud les semaines avant. Voilà, on est toujours un des derniers à être fermés en baignade. Mi-juillet, après la canicule de juin, 5 plans d'eau limousin en effet avaient été touchés, mais pas le coirot. Ils ont demandé, ils vont faire des analyses complémentaires pour voir d'où ça provient et quelle date elle va ouvrir. Pour le site, c'est un peu double peine. Les cyanobactéries sont là, alors que la météo, elle, n'est plus vraiment de la partie. Il a plu, voilà. Il n'a pas fait chaud et aujourd'hui, il n'y a pas un soleil magnifique pour que le lac... Bon, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde, mais ça va venir, ça va revenir. La baignade, elle, reste interdite jusqu'au résultat du prochain contrôle, pas avant quelques jours. Ça gâche les vacances ? Oh ben... Non, 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 pas les nôtres. Non, ça va. Vous connaissez le montant de l'amende ? Pas du tout. 200 euros, je crois. Non, c'est 38 euros et surtout la baignade, c'est le risque de conséquences sanitaires qui, pour le coup, vous gâche vraiment les vacances. Sous-titrage ST' 501